Gigi Link met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. Gigi Link permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. Gigi Link, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur des services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kekongo et Lingala pour le service sur Gigi Link. C'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com. Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architectes, médecins, mécaniciens, électriciens, coiffeuses des traces africaines, planificateurs d'événements, créateurs des logos, informaticiens, monteurs vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Mesdames, Messieurs, merci de suivre face à face un nouveau numéro. L'actualité, on va parler aujourd'hui des chiffres. On parlera économie, on parlera banque centrale, ministère de finances. On parlera de la reddition de comptes. On parlera des salaires des anciens chefs de l'État. On parlera de tout ça aujourd'hui, mais avec un brillant économiste. C'est le docteur Tiani, qui était l'ancien candidat à la présidence ou aux présidentielles, si vous voulez. Aujourd'hui, il répond à nos questions. Docteur, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir à la Congo Buzz. Docteur, ça a toujours été d'ailleurs un plaisir de me recevoir. Aujourd'hui, nous voulons parler un peu de finances, un peu de l'argent, de l'économie. Vous avez suivi tout ce qu'il y a eu autour de dépassements. Le ministre des Finances a estimé qu'il y a eu effectivement des dépassements, alors que le conseiller Bilomba a lui aussi parlé effectivement des dépassements, mais il demande que l'on puisse donner des rubriques. Pourquoi on cache les rubriques ? Qu'on nous dise telle rubrique a autant, telle rubrique a autant. Alors, pourquoi cette guerre des chiffres ? Vous savez, quand on veut analyser les chiffres, on a besoin non seulement des totaux, mais on a besoin des détails. Moi, j'ai été analyste des crédits un moment dans une banque à New York et j'ai analysé près de 5000 banques, les banques polonaises, les banques d'Amérique latine, d'Asie et consorts. Les chiffres sont importants et les détails sont importants. Quand vous regardez un rapport annuel d'une banque ou d'une entreprise, il faut non seulement regarder les chiffres globaux, il faut lire les notes explicatives de ces chiffres et connaître les détails. Pourquoi ? Parce qu'on dit que les détails peuvent cacher des choses que l'homme ne peut pas voir à l'œil nu. Dans ce cas précis, le conseiller Bilomba, Marcelin, a tout à fait raison de soulever la préoccupation que les chiffres tels qu'ils sont présentés par le ministère des Finances cachent la vérité aux Congolais. Et moi, j'ai eu l'occasion de recevoir pas tout le rapport sur la rendition des comptes, mais juste la portion qui portait sur les dépenses de la présidence. J'étais choqué par ce que j'ai vu. C'était quoi, Réjane ? Parce que j'ai trouvé, quand on dit les dépenses de la présidence, l'homme de la rue, il voit directement la présidence de Félix-Antoine Tissé-Kédi, les frais de fonctionnement, les salaires du président et de ses conseillers. Mais ce que j'ai vu, c'est que dans cette catégorie-là, on y a mis la pension de l'ancien chef, les dépenses relatives à l'ancien chef de l'État. Le ministre a dit non, c'est faux, c'est plutôt un budget que la rubrique se retrouve, ce n'est pas au niveau de la présidence. Je mets à défi le ministre des Finances, qu'il puisse présenter les pièces qu'il a. Et moi, je peux vous montrer les pièces que moi j'ai, qui montrent très clairement que cette rubrique-là comprend bel et bien les dépenses de l'ancien président de la République, non seulement sa rémunération, sa pension, mais aussi les avantages liés à cette fonction-là. Et j'étais sidéré que le ministre ne dise pas la vérité. Je le mets à défi. Il a menti, donc. Et moi, je pense qu'il faut qu'on le contraigne à démissionner immédiatement. Parce que les ministres des Finances, qui traitent des affaires d'argent et qui ment au public, sur les antennes d'une radio qui est suivie à travers le monde. Et c'est très grave. Il n'a plus de crédibilité. Je voudrais juste, si je peux avoir une minute pour me ressaisir, pour que vous puissiez avoir l'information que moi j'ai eue. Voilà, ça c'est le détail des dépenses de la présidence. Regardez au début là-bas, c'est présidence de la République. J'ai des documents, durs d'ailleurs, mais il faut peut-être chercher. Voilà. Alors, donc, la présidence de la République, fonctionnement des institutions. Voilà. Et puis, il y a la liste civile. Paiement, pension spéciale en faveur du président de la République, Joseph Kabila Kaborengue. Voilà. Waouh ! C'est 250 000 dollars. Il y a 250 000 dollars, mais descendez, vous allez voir 430 000 dollars aussi. C'est 407,987 000 dollars. Voilà. Et quand vous additionnez, Joseph Kabila touche par mois 686 000 dollars. Donc, par an, multiplié par 12, vous avez 8 millions et quelques, 8 millions 50 ou 8 millions 60 000 dollars par an. C'est pas possible, ça. Et je voudrais juste pour que... C'est pas possible, ça. Je voudrais juste pour que... Et puis, pourquoi c'est à l'Europe ? Pourquoi c'est à l'Europe ? Pardon ? Pourquoi c'est à l'Europe ? C'est là qu'il a mis son compte, je pense. C'est une banque... On peut choisir. C'est comme quand vous avez un salaire. Vous pouvez choisir d'être payé à la Robing, d'être payé à... Ça s'appelle la domiciliation bancaire. Là où vous avez votre compte, c'est là qu'on va virer votre salaire. Mais le virement... Ça ne veut pas être un ABCDC, non ? Non, le virement est fait par la Banque centrale, parce que le paiement est fait à partir du compte du trésor, qui est tenu par la Banque centrale. Et la Banque centrale a des comptes dans les banques commerciales et un bénéficiaire peut choisir d'avoir son compte dans la banque de son choix. Alors, quand vous faites ça et vous comparez par exemple aux paiements qui sont faits aux anciens présidents de la République, aux États-Unis, Barack Obama, Bill Clinton, Jimmy Carter ou George Bush, ils ont une rémunération, une pension annuelle de 450 000 dollars annuelles, à comparer à Joseph Kabila, 8 millions de dollars. Donc la pension annuelle d'un président américain est inférieure à la pension mensuelle de Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Mais nous sommes des idiots. Donc ce que Kabila gagne en un mois, un ancien président américain le gagne en une année et demi. Ne le gagne même pas en une année. En une année et demi. Exactement. C'est ça que ça veut dire. À 18 mois. Exactement. Mais c'est très grave. Et je voudrais vous rappeler que les États-Unis sont un pays très riche, le plus riche du monde. Et le Congo est considéré parmi les pays les plus pauvres du monde. Nous avons besoin de cet argent-là pour construire un hôpital, pour construire les écoles, pour payer les fonctionnaires de l'État, pour payer les militaires, payer les policiers, payer les médecins. Comment sommes-nous arrivés là ? Mais moi je voudrais bien demander aux députés nationaux et aux sénateurs qui ont dû approuver cette loi ou qui avaient préparé. Et d'ailleurs, je voudrais vous demander de convoquer ici, sur Congo Buzz, l'un de mes mentors, de mes amis, Modeste Mouting, parce que c'est lui qui avait rédigé cette loi-là, qui a été approuvée par l'autre. Comment ils puissent nous expliquer comment ils ont pu trouver ? Moi je pense, ça c'est la spéculation. Je pense que Kabila ne voulait pas quitter le pouvoir. Ils ont pensé qu'il fallait lui donner tout pour lui donner une incitation à accepter de quitter le pouvoir, libérer le siège présidentiel. En lui donnant tout, ils en ont abusé. Et Kabila devrait avoir honte d'être payé autant d'argent. Comment il se sent lorsqu'il marche dans la rue ici et qu'il voit des enfants qui ne vont pas à l'école, qui sont pieds nus, qui meurent de faim. Des mamans qui n'ont pas d'argent pour, même pour s'acheter des habits, pour s'habiller dignement. Et comment il se sent ? Comment il peut avoir... Et je voudrais surtout vous dire pourquoi c'est grave. Non seulement qu'il a cette pension annuelle qui est exorbitante, mais en plus de cela, pendant les 18 ans qu'il a passé au pouvoir, Kabila et sa famille, ils ont 123 compagnies. Attendez, là vous êtes dans des affirmations, docteur. Je suis dans des affirmations et je sais de quoi je parle. 123 compagnies, non seulement au Congo, en Afrique, mais à travers le monde. 120 concessions minières, il est dans les banques, dans les hôtels, dans les immeubles, dans les fermes. Pour vous donner une idée, par exemple, l'idée d'une concession. En République démocratique du Congo, allez au bas-Congo, vous connaissez ce qu'on appelle l'île de Matéba. Ça appartient à Joseph Kabila. Et on sait que sous le sol de l'île de Matéba, il y a des minérés. Comment un ancien chef de l'État a pu avoir tout ça ? Je demande à notre... Mais est-ce que vous avez des preuves ? Les preuves que je vais vous donner sont les suivantes. Et c'est connu à travers le monde. Bloomberg, c'est un journal, un magazine international, une agence internationale. Bloomberg, RFI, Le Monde, New York Times ont mené une enquête qui a duré deux ans. Et ils ont publié cette enquête-là. C'est public. Allez sur Google et mettez simplement Joseph Kabila, richesse, Bloomberg, vous allez voir ça. En plus de cela, il y a eu aussi une enquête qui était menée par... J'oublie le nom exactement, mais je pourrais vous envoyer ça. Vous voulez parler de Panama Papers ? Panama Papers, c'est ça que je voulais dire. Donc Panama Papers a publié les richesses de tous ceux qui ont dû voler à travers le monde. Nous avons la célébrité au Congo d'avoir Janet Kabila mentionné dans les Panama Papers, qu'ils nous expliquent comment ils ont pu trouver cet agenda. Mais alors, pendant qu'ils étaient au pouvoir, ils avaient dit que c'était des affirmations gratuites. C'était des choses non crédibles. Vous savez, ces gens qui ont publié ces trucs-là, ils ne publient pas des affirmations. Ils n'ont aucun intérêt à mentir sur la richesse de Joseph Kabila et de sa famille. Peut-être pour se faire un crédit international ? Non. Moi, je voudrais plutôt que nous, Congolais, que nous soyons sérieux. Quand il y a de telles allocations, qu'on demande à notre justice de pouvoir s'y pencher, de déterminer si ce sont des allocations gratuites ou bien s'il y a une part de vérité. Par exemple, au Congo, on sait qu'il y a telle banque qui appartient à la famille Kabila, la banque BGFI. Ah, ce n'est pas vrai. La banque BGFI, il y a un partenariat entre les Gabonais et la banque BGFI appartient à la famille Kabila. On connaît qu'Ingakat, c'est une propriété qui appartient à la famille Kabila. Qui appartenie à Kabila, le père, il paraîtrait. Mais tout ça, moi, je voudrais simplement qu'on puisse vérifier. Pourquoi est-ce que nous avons la justice ? Pourquoi est-ce que nous avons l'inspection générale des finances ? Qu'on puisse demander à tous les organes de contrôle d'aller vérifier toutes les allégations et que Kabila donne des explications en disant, ça, on a menti. Ça, on n'a pas menti. J'ai acheté ça avec mon argent que j'ai ramené de la Tanzanie. Des choses comme ça. Après avoir vérifié... De la Tanzanie, comment il l'a ramené ? Bon, s'il avait de l'argent, parce que quand il a passé, nous, on pense qu'il n'avait pas d'argent quand il est venu ici. Mais c'est possible qu'il ait des présidents que l'on ne connaît pas. Mais là, il y a des présidents que l'on ne connaît pas. 18 ans, docteur. 18 ans, vous avez quel salaire pour acheter tout ça ? On ne connaissait même pas le salaire de Kabila à l'époque. Mais qu'on le connaisse aujourd'hui, qu'il nous dise, qu'il s'est justifié. Alors, mais docteur, comment Kabila peut avoir 670 000 dollars le mois, là où Félix, c'est qui est du président de la République, peine pour avoir 22 000 ? On parle maintenant de 22 000, 20 000, on ne connaît pas non plus le salaire exact, mais ça tourne autour de ça. Pourquoi ce grand écart ? Moi, je souhaiterais que ceux qui ont préparé cette loi et qui l'ont approuvé, se justifient. Je pense que Kabila a pris le Congo comme étant une propriété privée. Et il avait le Kalachnikov à la tête de tous ceux qui devaient approuver la loi pour qu'ils puissent lui donner tout ce qu'ils demandent, afin de pouvoir quitter le pouvoir. Et je pense que ce n'est pas juste. Vous le peignez comme un dictateur. Mais non seulement un dictateur, un dictateur sanguinaire. Vous pensez du cabinet sanguinaire ? Mais mon cher ami, vous connaissez très bien ce qui s'est passé dans ce pays. Vous connaissez très bien. Nous connaissons l'histoire de Floribère Chebeya. Nous connaissons l'histoire de Mamadou Ndala. Nous connaissons l'histoire de Rossiti Manga, de Thérèse Kapanga. Il y en a eu plusieurs comme ça, nos compatriotes. Mais ce n'est pas lui, Kabila, qui a abattu. Pourquoi aujourd'hui on ne rapporte pas tous ces morts à Félix Kisekili ? Vous posez une très bonne question et je voudrais vous répondre. Vous vous rappelez qu'il y a eu une enquête menée par les Nations Unies. Ce sont des enquêteurs indépendants. Ils ont publié entre 2003 et 2006 un rapport intitulé Mapping Report. Dans ce rapport Mapping, on identifie des crimes qui ont été commis sur le peuple congolais, des crimes économiques, des crimes déçants. Après avoir identifié tous ces crimes-là, on a aussi fait une annexe qui donne la liste des responsabilités qui est accusée d'avoir commis ces crimes-là. Le nom de Joseph Kabila se retrouve sur cette liste-là. Moi, j'appuie la demande qui est faite par notre compatriote Dr Mukweke, qui demande que les Nations Unies nous aident sur demande du gouvernement congolais à mettre en place ce qu'on appelle un tribunal international pour le Congo qui permettra de juger des crimes allégués contre des individus, contre des Congolais. Parce que quand on accuse quelqu'un d'avoir commis un crime, il bénéficie de la présomption d'innocence. Il faudrait que chaque personne passe devant ce tribunal-là, se justifie, et après avoir donné des explications, qu'il soit disculpé ou condamné. Joseph Kabila, tout comme d'autres personnes, parce qu'il y a plus de 400 personnes qui sont sur cette liste-là, doivent pouvoir s'expliquer. Comme ça, on pourra les disculper ou bien les condamner. Mais qu'on sorte donc de la complicité qui consiste à dire qu'il y a eu un accord signé entre le président Félix Antoine Dissédi, qui n'était même pas président de la République, et Joseph Kabila, et qui lui donne l'impunité contre des crimes commis avant ou pendant sa mandature. Je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce que cet accord, vous croyez qu'il a été fait ou vous pensez que c'est un chiffre ? Je ne peux pas, comme tous les autres Congolais, on en entend parler de cela. Moi, je pense que c'est un chiffon. Vous savez pourquoi ? Oui. Les Congolais doivent être régis par un document qu'on appelle la Constitution. Et cette Constitution a été écrite de façon à protéger les Congolais et à les tenir responsables aussi de certaines obligations. Je ne pense pas que toi et moi, on ait besoin d'avoir un accord qui nous régisse en plus de cette Constitution-là. Kabila ne doit pas être protégée au-delà de la Constitution. La Constitution protège suffisamment les hommes d'État quand ils sortent du pouvoir ou pendant qu'ils sont donc en poste. Donc, on n'avait pas besoin d'avoir un autre accord. S'il a insisté d'avoir un accord, ça veut dire qu'il connaît ce qu'il a fait. Et donc, pour vous, ça... Ça veut dire qu'il connaît qu'il a commis des crimes, des crimes économiques et des crimes de sang, et qu'il veut être immunisé contre ça. Et nous ne sommes pas d'accord. Tout le monde doit être tenu responsable de son comportement, des actes qu'il a posés avant d'être président de la République, pendant qu'il était président de la République ou après qu'il soit président de la République. Je voudrais qu'on évolue, avant de passer à parler du dépassement, parce qu'on va parler aussi des consultations. Vous avez été reçus dans l'école des anciens présidents de la République. On en parlera tout à l'heure. Mais tiens, à l'amour, on a été enpris. On l'a interpellé hier pour avoir chanté simplement. Alors, on se pose la question, est-ce que c'est de cette façon-là que Félix Tissé-Kédi va diriger le pays ? Pour certaines personnes, c'est l'anerre qu'on avait l'autre fois fustigée. Aujourd'hui, l'anerre fait pratiquement la même chose, interpeller une artiste, parce qu'elle a chanté la chanson Ingratitude. Est-ce que vous avez vu cet article-là, cette chanson-là ? J'ai entendu la chanson. Moi, j'ai vu la chanson. Le clip, est-ce que ce n'est pas elle ? Est-ce que c'est elle qui a fait le clip ? Le clip peut être fait par n'importe qui. Parce que même moi, mon visage se trouve dans le clip. Et justement, dans la partie où on dit, je ne sais pas, moi, mon téma mabé ou Ingrat, je ne sais pas, moi, ma figure, mon visage se retrouve aussi dans le clip. Bon, moi, j'ai vu cette chanson-là, une portion de ça, et j'ai trouvé qu'il y avait des affirmations qui constituent ce qu'on appellerait une diffamation, et qui peut être poursuivie en justice. La procédure doit être suivie pour qu'elle puisse expliquer, qu'elle puisse justifier les affirmations qui sont faites dans cette chanson. Mais elle n'a pas cité les gens de quelqu'un. J'arrive, j'arrive. Non, il y a des photos. Oui, les photos, les clips, on dit... C'est quelqu'un d'autre qui a pris la chanson des... Moi, j'ai vu des photos où on montre Félix Antoine Tisségué. On le connaît, comment il paraît. Et quand j'ai vu des photos aussi, on montre Christian Bossé, mais je le connais. Qu'on dise, si on dit, voici les criminels, on ne cite pas votre nom et on montre votre photo, tout le monde le sait. Mais est-ce que le clip, c'est elle qui fait le clip ? Non, maintenant, j'arrive. Ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être toute aventure, ça peut être tout aventurier sur Internet, il prendrait les photos et il les met. J'arrive. Moi, je ne suis pas juriste et je ne suis pas magistral. Je considère simplement que ce que j'ai vu là, il y a eu beaucoup d'affirmations qui constituent la diffamation et qui peuvent porter atteinte à la réputation, non seulement d'un individu, mais d'un chef d'État. Il faudrait qu'on suive la procédure, qu'on l'amène au tribunal, qu'elle se justifie. Si elle est condamnée, elle va faire la prison ou bien d'appeler les amendes. Mais je veux que la procédure soit suivie, qu'elle soit tenue responsable de son comportement, mais en même temps aussi qu'on puisse lui garantir les droits constitutionnels dont elle bénéficie. Parce qu'il faut dire aussi, docteur, si le clip est fait par elle, alors c'est très grave, cette audace, ce courage d'arriver jusqu'à ce point. Parce que finalement, on se dit, alors dans ce cas, on se sera tout permis dans ce pays. Je vais dire ceci. Le clip tel que je l'ai vu, je doute fort que, je ne dis pas qu'elle n'est pas intelligente, Tchalamouana, elle est très intelligente. Mais je doute fort que la compilation d'informations telle qu'elle a présentée, telle que c'est agencée, je doute fort que ce soit un travail fait par Tchalamouana. Il y a un laboratoire quelconque, un laboratoire criminel, qui s'est mis au travail, a compilé ces choses, et on a donné à Tchalamouana, qui a joué le rôle de perroquet, mais quand tu joues le rôle de perroquet, en assumant la responsabilité, que ça sort de ta bouche, je pense que tu dois être tenu responsable pour cela. Pour ça, elle va dénoncer à son tour, quand on va l'amener devant la barre, elle va dire d'où sont venues ces informations, le laboratoire qui a travaillé derrière ça. C'est vrai que je n'avais pas vu ça de cet angle-là, mais c'est quand même assez important. Alors, on va revenir sur la notion de dépassement budgétaire. Est-ce que ce n'est pas Félix Sissé qui dit le problème ? Est-ce qu'il n'aurait pas dû arrêter tout ça avant, l'immoger le Premier ministre, le ministre de la Finances, lui retirer sa confiance, comme il l'a fait avec le ministre de la Justice, bon, changer la chaîne au niveau de la Banque Centrale ? Beaucoup pensent que c'était ça la solution. Ils pensent que l'arrogance du FCC vient du fait qu'ils ont encore la Banque Centrale, ils ont les finances, ça veut dire qui comptent les finances contre toutes les régies financières, ils ont encore un peu d'argent. Voilà. Il faut que les gens comprennent que dans la configuration gouvernementale que nous avons aujourd'hui, le chef de l'État n'est pas l'ordonnancier des dépenses publiques. Ce n'est pas Félix Antoine Tisséguedi qui dit qu'il faut payer à telle entreprise autant d'argent et il faut donner conformément au budget qui était prévu ou bien il faut dépasser le budget. Il y a des gens qui sont responsables, des cinq qui doivent être tenus responsables. Il y a le ministre des Finances qui est l'ordonnancier national. Toute dépense doit être ordonnancée par le ministre des Finances. Et le ministre des Finances doit savoir quand on dépasse le budget ou on ne dépasse pas le budget ou bien à l'intérieur du budget. Je suis surpris qu'il semble être surpris, lui, qu'il y a eu dépassement budgétaire parce qu'il devait le savoir depuis très longtemps. Il y a ce qu'on appelle la chaîne de la dépense qui inclut le ministre des Finances, qui inclut le ministre du budget, mais qui inclut aussi donc la Banque centrale qui paye. Normalement, quand on a approuvé un budget, ce budget est disponible au niveau de la Banque centrale qui joue le rôle de caissier de l'État. C'est-à-dire que quand on a alloué, par exemple, à la présidence de la République, je donne un exemple, un million de dollars pour toute l'année, la Banque centrale doit savoir que chaque jour, la présidence de la République envoie des factures de 100 000, de 200 000, ainsi de suite. On arrivera au point où ils ont atteint leurs limites. En ce moment-là, une banque centrale indépendante doit être à mesure de dire « Vous présentez des factures, on dit « Sorry, guy, on ne peut plus vous payer parce que vous avez dépassé l'allocation budgétaire qui vous était accordée. » Elle doit être à mesure de tirer même la sonnette d'alarme lorsque l'on voit que si vous avez un budget de 1 million de dollars qui est supposé durer pendant un an et que vous dépensez les 1 million de dollars pendant le premier mois, la Banque centrale doit être à mesure de tirer la sonnette d'alarme, de dire « Attention, si vous allez à ce rythme-là, vous n'aurez plus d'argent donc le jour suivant et par conséquent, vous ne pouvez plus fonctionner. » C'est ça le rôle non seulement de caissier de l'État, mais le rôle des conseillers économiques et financiers du gouvernement que joue la Banque centrale, que doit jouer la Banque centrale du Congo. Le problème que nous avons et lequel ? C'est que le ministre des Finances, il est FCC, il est venu avec un mandat de pouvoir saboter le président de la République qui est là. On lui dit, ces dépenses-là, vous les payez ou bien quand vous les laissez passer, il faut les salir en disant que c'est le président de la République qui est responsable de ça. Et la Banque centrale, elle joue aussi donc le même rôle en connivence avec le ministre des Finances. Moi, je pense que notre arrangement institutionnel aujourd'hui qui fait qu'on a un président de la République qui ne contrôle pas ce qu'on appelle les ministères régaliens, fait que le président devient en quelque sorte quelqu'un à qui on fait endosser une responsabilité des actes qui sont posés par le FCC. Je souhaiterais qu'on puisse mettre fin à l'accord FCC-Cache qui a permis qu'on fasse cette répartition de ministères occupés par le Cache et des ministères occupés par le FCC qu'on donne au président de la République de mettre en place un gouvernement dont il est responsable, dont il est comptable. Comme ça, quand ce gouvernement va poser des actes, s'engage le chef de l'État, s'engage le gouvernement en même temps. Docteur Tiani, feriez-vous un bon ministre de finances ou un bon directeur, un bon gouverneur de la Banque centrale ? Ça, c'est une bonne question que beaucoup de personnes ont toujours pensé, ont toujours posé. Chaque fois que je fais des émissions avec vous ici sur Congo Buzz, je regarde au bas de l'émission, il y a tout plein de commentaires, des gens qui disent qu'il est bon pour être gouverneur de la Banque centrale, qu'il est bon pour être ministre de finances, qu'il est bon pour être premier ministre. Mais je voudrais ajouter à cela, je suis aussi bon pour être président de la République. Donc, il faut que le peuple congolais à un moment donné fasse un choix. Mais je peux vous assurer une chose, quelle que soit là où je peux me retrouver, je ferai tout ce que je dois faire pour donner au peuple congolais la meilleure performance possible. Quel êtes-vous, un jeune qui vous pose la question, un universitaire qui veut savoir pourquoi il y a ce désordre au niveau de la chaîne des dépenses ? Pourquoi il y a ces contradictions ? Par exemple, le conseiller des finances estime qu'il n'y a jamais eu une réunion avec la réduction du compte pour qu'ils avancent de tels chiffres. Alors que le ministre des finances avance des chiffres, le conseiller avance des chiffres, alors finalement, pourquoi il n'y a pas cette coordination-là ? La réponse est simple. Quand on veut développer un pays, on veut gérer un pays, on a besoin d'avoir une équipe homogène, une équipe composée de gens qui voient les choses de la même façon, qui se complètent mutuellement et qui ont même intérêt à pouvoir se retrouver dans des réunions de façon régulière pour que le pays puisse être géré correctement. Mais ici, nous n'avons pas une équipe homogène des gens. Nous avons un conglomérat de personnes qui représentent des intérêts divergents, des gens qui viennent du FCC et qui ont toujours pillé ce pays. Ils veulent continuer à piller le pays. Il y a des nouvelles personnes qui sont venues à qui on a donné un tout petit peu accès au pouvoir, mais qui n'ont pas tous les pouvoirs, à qui on empêche que ces personnes puissent même avoir accès à l'information et prendre des décisions qu'il faut pour changer la d'ordre. Moi, je voudrais que nous puissions utiliser l'occasion des consultations nationales que nous avons aujourd'hui pour mettre fin à la coalition FCC-Cache, pour responsabiliser le président de la République, pour qu'il puisse mettre en place une équipe de personnes dans toute la chaîne de la dépense, dans toute l'administration. Ces personnes-là, quand ils vont poser des actes, ça va engager la réputation non seulement du président, mais de sa majorité qu'il aura donc pour gouverner le pays, mais aussi de son gouvernement. Tant que nous avons des intérêts divergents, on ne pourra pas avoir des gens qui parlent le même langage et qui voient les choses de la même façon. Qu'est-ce qui explique alors les dépassements au niveau de la présidence, au niveau de l'Assemblée nationale, le Parlement, le pouvoir judiciaire ? On a vu la liste des dépenses, on s'est dit mais finalement, on est un pays de dépassement. Toutes les structures sont de dépassement. Vous savez, c'est pour cela que je dis que nous sommes nos propres ennemis. Nous avons vu le Premier ministre passer son temps à aller à l'Assemblée nationale défendre ce qu'il appelle budget. Après avoir défendu un budget de 6,9 milliards de dollars, à quoi ça sert de parler d'un budget de 6,9 milliards de dollars que personne ne respecte ? Parce que quand vous regardez tous les ministères, tout le monde a dépassé le budget. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de mécanisme de contrôle. Ça veut dire que chacun fait ce qu'il veut. Ça veut dire que les fonds de l'État sont gérés n'importe comment. Moi, je veux qu'on puisse revenir à ce que j'appelle l'orthodoxie financière. Ça veut dire ? C'est-à-dire, si on a un budget, ce budget-là reflète les ressources dont dispose le pays pour faire fonctionner ce pays-là normalement. Et que chacun, quand il a reçu une allocation, chacun vit dans les limites de cette allocation-là. Et lorsque vous dépassez, vous arrivez à dépasser votre allocation ou bien vous arrivez à la limite. La Banque centrale doit être en mesure de dire non, on ne vous paye pas. Pourquoi ? C'est ça la Banque centrale indépendante qui dit à tout le monde nous sommes là pour jouer le rôle de caissier de l'État. Mais le caissier de l'État ne fabrique pas de l'argent parce que je veux que les gens comprennent très bien ce que ça veut dire un dépassement budgétaire. Quand il y a un dépassement budgétaire mais qui est payé, qui est honoré par la Banque centrale du Congo, la fabrication d'argent qui n'est pas soutenue par un subassement. Quand on procède à la fabrication d'argent, ça veut dire qu'on crée trop d'argent que l'économie ne peut supporter. Ça aboutit à la dépréciation monétaire. Ça aboutit à l'inflation et ça aboutit à la perte du pouvoir d'achat par la population. On sacrifie la population. Il faut que chacun fasse son travail à commencer par la Banque centrale du Congo et moi je pense que la Banque s'est rendue coupable de faire du n'importe quoi sous le dictat des politiciens. Je ne sais pas pour quelles raisons. Pour justifier la continuité de ces dirigeants de la Banque qui ne savent pas ce qu'ils font, ils font des faveurs aux politiciens pour qu'on puisse les laisser là-bas. Prenons des cas simples d'un dépassement. Il y a catastrophe naturelle. Il faut sortir de l'argent qui n'a pas été prévu parce qu'on n'avait pas prévu la catastrophe. Comment vous expliquez que la Banque refuse de libérer cet argent parce qu'il y a une imprévue et il y a un imprévue mais il y a surtout une urgence. Un pays normal, quand on a fait un budget, on prévoit dans ce budget-là un fonds de contingence. C'est-à-dire, en cas d'événement imprévu, on peut utiliser ce fonds. Tout doit être planifié. En plus de cela, un pays normal doit avoir ce qu'on appelle des réserves d'échange. Des réserves d'échange, c'est-à-dire les épargnes que le pays a pu faire. Si on a fait des réserves et que le pays est géré correctement et qu'il y a eu un imprévu, on peut d'abord utiliser les fonds de contingence qui étaient prévus dans le cadre du budget mais s'il n'y a pas suffisamment d'argent dans le cadre du budget et en ce moment-là, on peut tirer sur les réserves d'échange parce que la catastrophe naturelle est telle qu'on ne peut pas vivre sans pouvoir y faire face. Il faut planifier ces choses-là. Mais si on doit simplement fabriquer de l'argent parce qu'il y a une contingence et il y a eu un événement malheureux qui s'est produit qu'on n'avait pas planifié, ça veut dire que les gestionnaires du pays ne font pas donc un bon travail. Comment vous expliquez docteur Tiani que tous les gouvernements soient dotés des véhicules des véhicules même pendant ça dit chaque ministre quand il est remanié le prochain quand il arrive il faut une nouvelle dotation il faut un nouveau véhicule il faut une nouvelle garde-robe pourquoi on n'a pas la notion du bien commun du bien de l'État pourquoi nous n'avons pas ça ? Vous savez si j'étais président de la République ou si j'étais premier ministre les ministres vont apprendre à vivre avec ce que nous avons pourquoi ? Parce que quand on a des véhicules de l'État ces véhicules doivent être utilisés pendant un temps bien spécifique un véhicule normal peut être utilisé pendant 4 à 5 années avant qu'on puisse donc le remplacer si on a un véhicule aujourd'hui pour un ministre et que ce ministre a été remanié quand il part il laisse le véhicule pour le ministre suivant le ministre suivant ne doit pas nécessairement avoir un nouveau véhicule il va commencer à utiliser le véhicule qui a été laissé par son prédécesseur jusqu'à ce que le véhicule soit amorti comptable sur le plan comptable amorti donc au bout de 4 ans de 5 ans à ce moment-là l'État va renouveler le parc automobile en achetant de nouveaux véhicules mais on ne va pas acheter des véhicules chaque fois qu'il y a changement de ministre et chaque fois juste pour le plaisir je voudrais en profiter parce que j'ai compris que la loi sur les anciens chefs de l'État prévoit de pouvoir donner à Joseph Kabila 4 à 5 véhicules par année pour faire quoi ? 4 à 5 véhicules par année mais il n'y a pas que ça docteur il y a des billets d'avion dont on n'a pas donné les nombres et pour lui sa femme et ses enfants ce qui fait que sa femme peut voyager partout où elle veut mais ça sera avec l'argent du compteur en première classe en première business classe toujours 12 business classe et ses enfants et ses collaborateurs le ministre le conseil a parlé de 2500 gardes gardes républicaines alors je demande purement et simplement à nos honorables députés et sénateurs de faire oeuvre utile l'oeuvre utile serait de reprendre la loi sur les anciens chefs de l'État de la mettre sur la table de la réexaminer aujourd'hui que Kabila n'est plus président de la République et de modifier moi je propose quand ça concerne la pension parce que quelqu'un qui a été chef de l'État on ne veut pas qu'il se retrouve donc sans argent incapable de pouvoir vivre je veux qu'on lui donne la pension mais la pension en regardant ce qui se passe par exemple aux États-Unis je propose qu'on puisse réduire la pension de Joseph Kabila de 686 000 dollars par mois à 15 000 dollars par mois pas plus que ça pas plus que ça avec 15 000 dollars il a une maison il a tout payé même les services les gens qui travaillent dans sa maison sont payés par le temps parce qu'il a besoin d'argent donc 15 000 dollars c'est largement suffisant et en plus de cela Joseph Kabila est très riche il est milliardaire mais il peut être égoïste jusqu'à quel point il a tous ces hôtels là tous ces bâtiments toutes ces fermes il a beaucoup d'argent en dehors de la pension présidentielle qu'il a il ne paie pas l'électricité il ne paie pas l'électricité et on va lui donner l'argent comme ça pour faire quoi et dans les 15 000 paiera-t-il l'électricité les autres charges je voudrais qu'on étudie ça correctement je ne veux pas sur un plateau de télévision sortir tout ce qui doit être fait je veux qu'on réfléchisse correctement pour lui garantir un certain pouvoir d'achat mais en même temps aussi qu'on ne puisse pas utiliser tous les fonds de l'État pour un seul individu parce qu'on a besoin de cet argent-là pour développer la RDC au profit des autres faut-il qu'il ait 2 500 gardes ? non pas du tout je pense que la constitution autorise que l'ancien président de la République puisse avoir 7 gardes 7 donc il faut qu'on réduise de 2 500 à 7 gardes d'abord moi je voudrais savoir pourquoi un ancien président de la République a besoin de 2 500 c'est une milice 2 500 gardes républicaines c'est une véritable milice donc il se prépare à faire un coup d'État avec ça moi je veux qu'on lui allève tout ça il faut prévenir que guérir il n'a pas besoin de 2 500 gardes présidentielles s'il a 2 500 gardes présidentielles qu'il commande il peut juste décider et matin parce qu'il n'est pas content de prendre ces gardes-là d'envahir les anciens de la République il met le pays en situation d'insécurité d'instabilité institutionnelle donc il faut retirer il faut retirer toutes ces gardes-là le laisser avec suffisamment des gens pour le protéger c'est-à-dire 7 personnes maximum mais 7 personnes conformément à la constitution mais il ne pourra pas garder Kinga Kati et tous les billets de Kabila à travers le pays mais ça ce sont des propriétés s'il dit que ce sont des propriétés privées si tu es un ancien chef de l'État et que tu as toutes les propriétés une propriété privée qui est gigantesque ben il faudrait que tu trouves des moyens de pouvoir t'en occuper ce n'est pas à nous de pouvoir supplier aux besoins de Joseph Kabila donc il faudrait qu'on puisse lui donner ce qui est prévu par la constitution cette garde ça suffit largement qu'on enlève les 2 500 qu'on les affecte donc ailleurs ça ne coûte cher pour rien et en plus de cela maintenant s'il a d'autres activités il n'a qu'à utiliser l'argent qu'il gagne donc de ses banques de ses hôtels d'autres activités lucratives pour utiliser cet argent-là pour mener la vie des luxes qu'il veut parce que nous en tant que peuple congolais on n'a pas de moyens pour soutenir donc ce rythme de vie il faut supprimer tout ça donc il faut lui donner suffisamment pour vivre correctement mais je veux qu'on étudie donc la nouvelle loi correctement prenons l'exemple de la loi par exemple sur les anciens chefs d'État aux États-Unis nous pouvons prendre ça voir ce qu'on a donné à ces présidents-là à ces anciens présidents ou bien aux anciens présidents donc en France et nous allons adapter ça à la République démocratique du Congo en tenant compte donc de nos réalités mais dans ces pays-là on ne donne pas tout plein de ressources à un individu autant donc de garde républicaine à un individu pourquoi ? parce que ça coûte trop cher au pays imaginez par exemple si nous avons 5 anciens chefs d'État 5 anciens chefs d'État ça veut dire que tout le pays cesse de fonctionner parce que toutes les ressources de tout le budget seraient allouées à soutenir si chacun devrait avoir 650 000 le mois et 5 présidents 5 présidents le pays est en faillite là on est en faillite alors moi je voudrais que nous puissions me prévenir que guérir je demande au sénateur de faire cette oeuvre utile là en revisant la loi sur les anciens chefs de l'État maintenant et en plus de cela je voudrais aussi dire une chose c'est que la loi telle que nous l'avons elle est adoptée sous une situation de conflit d'intérêts elle a été promulguée par Joseph Kabila donc en d'autres termes un individu il s'est fait rédiger la loi il s'est donné les avantages et il l'a promulguée maintenant prenons un autre président de la République Félix Antoine Tisséguedi qui n'est pas un ancien chef de l'État qui va faire reviser ça mais qui sera un ancien chef de l'État donc ça peut le prouver moi je peux vous dire que si vous aviez Noël Tchani comme président de la République si je fais reviser cette loi là je peux même vous dire je ne veux pas qu'on puisse me payer dans le cadre de cette loi j'ai une pension qui peut me permettre de vivre sans dépendre de la loi sur les anciens chefs de l'État donc au Congo par conséquent je n'aurai pas de conflit d'intérêts je ferai ce qui est bien pour le peuple le professeur Jacques Njoli a entamé une démarche pour annuler tout simplement cette loi il faut l'annuler mais cette loi n'a jamais été cette loi ne s'est pas encore arrivée jusque là sur la table de Mme Abunda malheureusement maintenant que vous avez mentionné je voudrais faire appel au sénateur Jacques Njoli je voudrais aller le voir il est honorable il est député oui donc je voudrais aller le voir et discuter avec eux avec lui ou avec un groupe d'honorables puis des sénateurs si nous pouvons faire un mouvement pour arriver à reviser cette loi là je pense qu'on fera oeuvre utile pour notre pays très bien est-ce qu'on peut sanctionner un auteur d'un dépassement budgétaire ? en principe il faut qu'on adopte des règlements intérieurs pour que un auteur d'un dépassement budgétaire injustifié qui n'a pas été préalablement approuvé puisse perdre ses fonctions ou puisse même être tenu de pouvoir rembourser l'argent au trésor public parce qu'il n'a pas fait bon usage des ressources de l'État vous si vous êtes présent vous serez très dur en matière d'argent si on n'est pas dur je pense qu'on a le laissé aller que nous avons actuellement et ça pénalise tout le peuple congolais alors le conseiller biloumba accuse le ministre des finances d'avoir violé la loi sur les finances publiques dans son article 84 et 87 qui lui oblige d'attendre en amont les avis techniques de la Cour des Comptes avant d'aller déposer le projet de loi à l'Assemblée nationale votre analyse je suis d'accord avec le conseiller biloumba et j'ai vu aussi la note technique écrite par le professeur Mabimouloumba sur le processus de validation du rapport de la réédition des comptes et je crois que le ministre des finances n'a pas suivi la procédure et par conséquent le parlement n'aurait pas dû examiner le nouveau budget avant que la loi sur la réédition des comptes ne soit adoptée en suivant la procédure notamment l'avis conforme de la Cour des Comptes Pouvez-vous nous dire aux Congolais c'est quoi une Cour des Comptes et c'est quoi une réédition des comptes ? La réédition des comptes quand il y a eu un exercice budgétaire il y a eu un budget bon d'abord on prépare un budget une fois que le budget a été approuvé par le Parlement et qu'il est promulgué par le président de la République ça dévoit une loi qui s'impose donc à tous parce que c'est une loi qui prévoyait qu'il y a autant d'argent alloué à des différents services dans l'administration il faut qu'à la fin de l'exercice budgétaire qu'il y ait un rapport sur l'utilisation des ressources est-ce que le budget a été exécuté tel qu'il est prévu ou bien il y a eu des déviations ? C'est ce rapport là qu'on appelle le rapport sur la réédition des comptes maintenant le rapport sur la réédition des comptes ne peut pas être préparé par ceux qui ont engagé des dépenses et ils ne peuvent pas être juges et partis la cour des comptes joue le rôle d'auditeur au nom du gouvernement il doit auditer pour certifier conforme que ce qui était prévu c'est ça qui a été fait alors le ministre des finances dit par exemple son problème ce n'est pas de fustiger tel ou tel autre chiffre mais c'est de rendre compte de ce qui a été utilisé sur base des données produites par le service de la direction du trésor de la banque centrale et des comptables publics qui se trouvent au niveau de chaque service l'utilisateur de l'argent de l'état mais le ministre des finances je pense qu'il il réduit son rôle à celui d'un simple commis donc moi je pense quand on est ministre on est ministre il faut non seulement exécuter ce qui a été présenté par la banque centrale mais également il faut intervenir au point de vue de décision des politiques et le ministre des finances dans son cas ici semble être simplement un garçon des courses et je crois que ce n'est pas ça le rôle qu'il doit jouer on va terminer avec la question technique maintenant c'est le conseiller du chef toujours de l'état a dit que la cour des comptes devrait se réunir avec la présidence avant d'avancer des chiffres mais le ministre des finances dit que c'est faux bon la cour des comptes doit faire un travail indépendant un auditeur si elle doit se réunir elle peut se réunir avec qui elle veut parce qu'un auditeur avant de rendre un avis sur les chiffres peut parler à toutes les parties concernées peut aller à la banque centrale peut venir donc au ministère des finances peut parler à la présidence de la république peut parler même à certaines entités qui sont supposées avoir engagé des dépenses exécuter certaines dépenses avant de certifier donc ça c'est de la prérogative donc de la cour des comptes sans dans le cas donc du travail qu'ils doivent faire ils peuvent parler à qui ils veulent alors mais pourquoi on a comme l'impression qu'il y a un petit conflit entre le ministre des finances et l'IGF pourquoi on a l'impression que ça ne marche pas on dirait que le premier ministre pardon le ministre des finances n'accorde pas beaucoup de crédit au travail de l'IGF et on a comme l'impression que l'IGF estime que le ministre n'est pas si sain qu'il prétend être votre avis mon avis c'est que l'IGF l'inspection générale des finances est placée d'abord sous l'autorité du président de la république il y a une raison pour laquelle on avait détaché cette responsabilité du ministère des finances dans d'autres pays l'IGF est sous la responsabilité du ministère des finances je pense que le ministre des finances pense qu'il y a quelqu'un qui a un oeil sur le travail qu'il fait si vous n'avez rien à vous reprocher vous n'avez pas à pouvoir vous ériger contre l'IGF vous devez ouvrir les livres les laisser faire leur travail ils vous donnent un avis et d'ailleurs quand il y a des recommandations le ministère peut utiliser cela pour améliorer la façon dont le ministère fonctionne sur le plan financier je ne vois pas pourquoi il se dispute c'est une question donc de domaine des compétences et le domaine des compétences donc de l'IGF le travail qu'il est supposé faire par l'inspection générale des finances le travail là est dicté par les thèmes de référence qu'il lui a donné la présence de la république il faut que le ministère s'adapte à cette réalité là pensez-vous que le ministre des finances est compétent il est à la hauteur de sa tâche ? bon je ne le connais pas sur le plan professionnel donc je souhaiterais ne pas émettre un jugement de valeur sur lui en tant qu'individu mais j'étais déçu de déclarations qu'il a faites sur la radio Top Congo parce que son déclaration qui est mensongère quand il dit que les dépenses de l'ancien président de la république sont inscrites dans les dépenses donc du ministère du budget et je trouve que sur le plan d'abord technique ça montre bien qu'il ne comprend pas la comptabilité comment est-ce qu'on prend les dépenses d'un ancien président et on met dans un ministère le ministère du budget sur le plan comptable ça ne fait pas du sens maintenant que ça sorte donc de la bouche des ministres des finances je pense que c'est très grave maintenant qu'on a vérifié et qu'on a trouvé que ces dépenses là étaient inscrites dans la catégorie de dépenses donc de la présence de la république je pense que le ministre des finances a d'une part montré qu'il n'est pas techniquement compétent sur ces questions de comptabilité publique mais de l'autre côté aussi qu'il a menti en essayant donc d'incriminer la présence de la république pour des dépenses qui viennent donc d'un ancien président et je pense que ce n'est pas honnête il devrait démissionner mais il a encore dit que c'est faux le président quand il n'en a pas 670 000 dollars comme on le dit et il a tâtonné sur le chiffre qu'il n'a pas non plus donné mais au moins il a été clair il dit que c'est faux c'est une histoire je viens de vous montrer les bulletins de paix pas pour un mois mais pour 6 mois successifs j'ai vu pour l'année 2019 ce bulletin de paix montre très clairement que le président Kabila reçoit deux paiements 250 000 et 430 430 je peux voir ça allez-y c'est pas 407 il y a 430 et puis c'est tellement petit que j'ai de difficulté à voir ça c'est au-dessus 430 000 dollars ah c'est ici qu'on voyait 430 000 dollars plus 250 000 dollars donc ça fait 680 000 dollars par mois et ça s'est répété pendant 6 mois donc ça ce sont des bulletins de paix des relevés de compte donc ils ne peuvent pas nier et je voudrais vous informer que j'ai obtenu ces informations-là de la part des membres du FCC qui m'a appelé très tôt matin pour me dire la bataille que vous menez elle est bonne pour le peuple congolais je suis du FCC mais je voudrais partager cette information avec vous n'hésitez pas mon nom et il m'a envoyé ça comment on peut avoir 430 000 plus 250 c'est pas possible alors que vous voyez bien que ça se répète chaque mois pendant 6 mois alors qu'un enseignant congolais peine pour avoir 300 dollars il peine pour avoir 300 dollars moi je pense que c'est non seulement malhonnête mais c'est égoïste c'est immoral c'est immoral c'est criminel et tout ça donc et moi si j'étais un ancien président de la république je prendrais tout mon salaire pour donner aux pauvres pour qu'ils puissent survivre mais lui il prend tout en plus de toutes les richesses qu'il a ça montre bien qu'il est égoïste et je voudrais que notre justice puisse regarder dans ça le Sénat l'Assemblée nationale parce que le principe d'équité qui est prônée dans la constitution n'est pas préservée à travers l'utilisation des ressources de cette façon là alors parlons de consultation vous avez été reçu comme ancien président candidat je veux dire candidat à l'élection présidentielle qu'est-ce que vous avez dit au président de la république parce que déjà on sait que dans votre groupe il y a des vous ne dites pas la même chose il y en a qui soutiennent le président comme vous il y en a qui ne le soutiennent pas comme monsieur Théodore et puis tout ça oui d'abord nous n'étions pas partis là-bas en tant que collectif des candidats on nous a appelé individuellement et on s'est juste retrouvés là-bas au même moment et on nous a dit qu'on va nous recevoir en tant qu'anciens candidats et nous avons dit au président de la république que nous ne sommes pas organisés à vous présenter des idées communes parce qu'on ne s'est pas concerté et chacun de nous va vous livrer sa réflexion sur le plan personnel ou bien au nom de son parti politique ou bien au combat politique donc le président était d'accord avec cette procédure-là et chacun a présenté ses idées et vous là vous avez présenté je ne pourrais pas aller dans les détails ici parce que ce qu'on a dit au président c'est destiné au président c'est à lui de pouvoir utiliser ça mais pour rester superficiel globalement moi j'ai fait le diagnostic que votre diagnostic tel qu'est présenté dans votre discours des 6 ou 7 minutes à la nation cadre bien avec le diagnostic que j'ai toujours fait dans le cas du plan marchand pour la réconciliation et le développement de la RDC que les défis de développement restent entiers mais que nous n'avons pas encore résolu la plupart des problèmes qui touchent à la population congolaise et que la population souffre maintenant qu'est-ce qu'il faut faire moi la solution que j'ai toujours proposé c'est que nous devons inscrire chacune des actions que nous menons au niveau du gouvernement ou de chacune des institutions dans le cadre d'une stratégie globale du développement du pays parce que quand on mène des actions isolées ça n'aboutit pas à produire les faits escomptés sur le plan du développement donc inscrivons le tout dans le cadre d'une stratégie globale du développement du pays et je veux rappeler que le plan marchand que j'avais présenté avant les élections je l'ai actualisé après la COVID-19 pour tenir compte des nouveaux défis générés par la pandémie et ce plan est disponible je suis disposé à pouvoir partager avec vous le chef de l'État si vous pouvez utiliser certaines idées ou tout le plan vous êtes le bienvenu mais je vous ai préparé un mémo qui résume la grande partie de mes idées et il a demandé qu'on remette le mémo donc j'ai donné le mémo tout comme chacun des candidats qui avait aussi le mémo a dû remettre aussi le mémo avec ses idées et il nous a dit qu'il va regarder ça et puis ne soyez pas surpris que certaines des idées que vous proposez sortent dans l'action gouvernementale qu'on va prendre parce que l'essentiel c'est qu'on fasse du bien au peuple congolais moi j'ai trouvé que l'initiative elle est louable et le chef de l'État en faisant ça il a construit ce que j'appelle moi et qui est nécessaire pour qu'un pays puisse se développer il essaie de construire ce que j'appelle l'appropriation de l'action gouvernementale c'est à dire que quand une action gouvernementale a été construite en ayant la participation de tous les gens se sentent concernés et même si chacun de nous ne doit pas être dans le gouvernement c'est comme l'équipe nationale de l'éopard on a besoin de 11 joueurs les meilleurs sur l'ensemble du territoire national on sélectionne les meilleurs on les largue sur le terrain mais toute la population vient au stade se trouve parmi les spectateurs pour applaudir pour soutenir l'action que les léopards mènent sur le terrain je pense que ça nous permet de rester motivés en tant que pays et de travailler vers un objectif dans commun et j'avais salué donc cette initiative alors vrai ou faux que le président vous avez tous demandé de sortir de la salle pour ne rester qu'avec disons le président avait demandé de rester avec le prof Ogoï c'est le président qui a demandé c'est faux c'est faux parce que pendant qu'on était dans la salle comme on a dit que chacun de nous était venu de lui-même ne représentait que lui-même Théodore Ngoï avait dit qu'il y avait des choses qu'il pouvait partager avec tout le monde mais il avait aussi quelques questions qui peuvent être très confidentielles est-ce que il demandait la décision du président est-ce que vous voulez que je les étale devant tout le monde ou bien est-ce que vous pouvez m'accorder trois minutes pour que je vous les dise en aparté et le président lui a dit c'est à vous de juger si vous pouvez les partager avec tout le monde dans la transparence il n'y a pas de problème et lui il a dit qu'il préférait lui parler en aparté le président a dit vous demandez combien de temps trois minutes je vous accorde trois minutes donc quand on a terminé quand on a terminé nous avons pris une photo des familles que je n'ai pas encore vu d'ailleurs parce que je voudrais demander au service de la présidence donc de partager avec nous cette photo là on a pris une photo des familles et puis le président nous a accompagné à la porte nous sommes partis et Théodore est resté pour aller parler en aparté avec le président parce que c'est lui qui a demandé que le président le reçoive donc le président n'était pas demandeur c'est Théodore Ngoï qui était demandeur mais pourquoi a dit il menti parce qu'il a dit Théodore Théodore a dit que c'est le président qui a demandé qu'il le rencontre après non moi je ne sais pas quand est-ce que Théodore a dit ça s'il a menti ou pas mais j'étais là ce que j'ai vu ce n'est pas le président qui était demandeur c'est Théodore Ngoï qui était demandeur que le président le reçoive pendant trois minutes parce qu'il avait des choses qu'il voulait lui dire est-ce que quand vous étiez dans la salle où tout ce que nous autres disaient vous les écoutez n'est-ce pas tout le monde on était tous vous écoutez tout le monde écoutait est-ce que Théodore a dit au président de l'enquête qu'il avait violé la constitution et qu'il n'est pas d'accord avec lui il n'a pas dit ça non pas du tout c'est faux ça il n'a pas dit c'est pas possible mais il a dit ça devant la presse il a dit que j'ai dit au président que tu as violé la constitution je ne suis pas d'accord avec ça ça c'est faux ça c'est faux moi j'étais là vous pouvez vérifier avec des autres candidats ça c'est faux non mais docteur Tiani comme vous faites vous dites une chose et puis lorsque vous sortez devant la presse vous dites autre chose bon je n'avais pas suivi ce qu'il a dit à la presse par la suite parce que vous étiez parti quand vous étiez parti il est resté donc je n'ai pas suivi ce qu'il a dit à la presse mais je vous dis ce que j'ai entendu pendant qu'il était là donc personne n'a été agressif à l'égard du président tout le monde a parlé de façon très courtoise le président était très courtois il n'y avait pas de raison d'être agressif peut-être qu'il a été agressif dans les trois minutes avec le président non ça je doute fort je doute fort je doute fort très bien alors nous allons mais non les consultations comment elles se portent parce que Mozito Fayoulou Kabila ne viendront pas aux consultations vous savez nous avons 5 millions de Congolais le chef de l'état a fait ce message à la nation en invitant tout le monde à venir aux consultations au moins les leaders représentatifs si chacun de nous refuse c'est que nous décidons de bloquer le fonctionnement du pays et si ceux qui ont accepté c'est qu'ils veulent que le Congo puisse se remettre sur la bonne voie et je voudrais saluer donc le patriotisme de ces gens là mais maintenant ceux qui ont choisi de ne pas aller pour des raisons qui leur sont propres ils doivent se justifier ils doivent dire pourquoi ils ne veulent pas y aller j'ai entendu des gens qui disent mais est-ce que le président qui doit convoquer les concertations et je voudrais leur répondre les concertations doivent être convoquées les consultations sont convoquées les consultations sont convoquées par le président de la République sont initiées par le président de la République parce que la constitution lui donne ce pouvoir là c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions du bon fonctionnement du pays quand les institutions ne fonctionnent pas c'est à lui de prendre l'initiative d'appeler tout le monde en disant que le problème n'est pas à ce niveau le problème c'est au niveau de l'illégitimité de monsieur Félix Chissé qui a dit il est illégitime il fait partie du problème c'est lui la pièce de la crise alors il n'a pas ce n'est pas à lui d'appeler aux consultations c'est trouver un cadre neutre pendant que Mosito était premier ministre pendant 4 ans 5 ans premier ministre de Kabila je dirais que le problème c'est lui pourquoi ? parce que s'il avait bien géré le Congo en ce moment là on ne serait pas en crise aujourd'hui mais il vous a amené au point d'achèvement docteur je ne voudrais pas aller dans les détails mais tout le monde connaît la gestion de Mosito il n'est pas un exemple de bonne gouvernance donc il faut qu'il arrête de pouvoir nous faire ce chantage malgré les tribunes économiques qu'il produit moi je ne lis pas ces tribunes je ne sais pas qui les lit mais je ne lis pas les tribunes je préfère lorsque quelqu'un est en poste de montrer par des actes des résultats qu'il a des bonnes idées mais si vous êtes au pouvoir vous êtes premier ministre pendant 4 ans un premier ministre est quelqu'un qui a tous les pouvoirs dans ce pays et que vous n'arrivez pas à bien gérer et vous vous enrichissez sur le dos du peuple congolais et après ça vous commencez à écrire les tribunes à quoi ça nous sert ces tribunes là moi je ne vois pas l'utilité donc je dirais que dans ce cas ici le président de la république il a le pouvoir constitutionnel de convoquer les consultations ceux qui veulent venir ils viennent ceux qui ne viennent pas ils restent chez eux et puis on avance mais je voudrais vous dire aussi que j'ai vu que les évêques de la Cinco ils ont fait le tour en rencontrant tout le monde et moi personnellement j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec monseigneur Otenby le président de la Cinco avant-hier parce que je voulais comprendre le sens de leur démarche et il m'a bien expliqué c'est quelqu'un donc d'une grande intégrité je voudrais le saluer d'ailleurs il m'a bien expliqué qu'il n'est pas question ils ne sont pas partis pour aller demander qu'il y ait un dialogue après les consultations pas du tout il a dit qu'il a constaté qu'il y avait certaines personnes qui ne se sont pas parlé il est allé entendre Kabila son point de vue entendre Fayoulou son point de vue et ils ont fait un rapport qu'ils ont présenté au président de la république en réalité le président de la république s'a rencontré Fayoulou s'a rencontré monsieur Kabila c'est comme s'il leur avait parlé parce que la Cinco leur a parlé ils connaissent ce qu'ils pensent et ils ont fait rapport au président qui doit intégrer tout ça dans les délibérations pour prendre des décisions qu'il va présenter à la nation je voudrais saluer ce travail des évêques mais j'aurais souhaité que les autres là parce que ce sont des compatriotes j'aurais souhaité que mon ami Martin Fayoulou mette de l'eau dans le vin et qu'il accepte de rencontrer le président de la république qu'ils échangent comme des frères parce que Martin et moi et Félix Antoine Tisségui nous avons tous fait partie de l'opposition nous partageons la même vision pour le développement du pays si l'un de nous a gagné il faut à un moment donné qu'on puisse tourner la page vous êtes gagné et il parle de tricher il parle de trahir moi j'ai toujours dit mon point de vue là-dessus mon point de vue là-dessus c'est que nous avons des institutions à un moment donné nous devons savoir solidifier nos institutions au lieu de les déstabiliser lorsque une institution comme la CENI qui est mandatée de l'organisation des élections dit qu'elle a gagné et que la cour constitutionnelle dit que je confirme ces résultats-là moi je crois qu'il faut arrêter à un moment donné vous allez voir aux Etats-Unis les disputes que Donald Trump est en train de faire il va aller à la cour constitutionnelle à la minute que la cour constitutionnelle donc se décide toutes les allégations de fraude s'arrêtent où on se tourne la page bon il a dit qu'il y a des états des avocats qui vont aller à la cour constitutionnelle pour mettre en cause certains résultats mais il y a eu une évolution dans son langage parce qu'il dit qu'il reconnaît que Joe Biden a gagné mais il ajoute la phrase de façon frauduleuse mais il reconnaît qu'il a gagné et il sera président de la République on a même mis en place une équipe de préparation de la transition donc à un moment donné dans un état de droit il faut apprendre à tourner la page pour ne pas rester sur la même place j'aurais souhaité que mon ami Martin Fayoulou rencontre le président de la République et que les deux se serrent la main et qu'on tourne la page et qu'on envisage comment travailler ensemble dans l'avenir pour que ce qui est arrivé dans le passé ne puisse plus se reproduire mais s'il a choisi de rester en dehors de ça je respecte aussi sa décision deux questions pour terminer est-ce qu'il y a un impact est-ce qu'il y a un impact est-ce qu'il y a une influence avec la présidentielle américaine une incidence oui non moi je dirais ceci beaucoup de gens semblent pouvoir penser que Trump était pro Tshisekedi et Biden ne pourrait peut-être pas être pro Tshisekedi c'est faux c'est faux je vais vous dire que la politique américaine est telle que quelle que soit la personne à la maison blanche si vous êtes au Congo et vous faites un bon travail un bon travail dans le sens de développer la RDC de créer un bon environnement pour le développement du secteur privé que les investissements commencent à venir les entreprises américaines viennent aussi vous êtes les champions d'après les américains que ce soit un président républicain ou démocrate on va vous appuyer mais si vous êtes au pouvoir et que vous utilisez l'arme pour tirer sur les gens pour commettre des crimes économiques pour prendre toute la richesse du pays pour vous enrichir personnellement quel que soit celui qui est au pouvoir aux Etats-Unis on ne va pas vous respecter moi je dirais aujourd'hui oui si vous favorisez la Chine ça dépend de comment vous favorisez la Chine vous savez il arrive des moments où les américains vous fait appel à eux ils ne viennent pas mais vous n'avez pas d'autre choix que de faire venir la Chine et ça dépend de comment vous expliquez cela donc moi je pense même que Joe Biden pourrait être plus enclin à faire affaire avec le président Félix-Antoine Tshisekedi que Donald Trump n'a été regardez plusieurs fois le président Tshisekedi est allé aux Etats-Unis il n'a jamais été reçu à la Maison-Blanche mais il n'a jamais été reçu par le président Donald Trump comme tel donc est-ce qu'on peut dire qu'on a un partenariat stratégique lorsque l'un de nos partenaires nous traite de cette façon-là mais si désormais Tshisekedi fait des très bonnes choses au Congo après ses consultations il met en place une bonne équipe il mène la bataille contre la corruption contre le détournement des fonds publics la justice commence à fonctionner normalement l'administration Tshisekedi tourne la page de tout ce qu'on a connu dans le passé comme étant mauvaise gouvernance vous allez voir que Joe Biden va courir vite pour le recevoir à la Maison-Blanche et ça dépendra aussi de qui sera secrétaire d'Etat aux affaires africaines et je comprends d'ailleurs que la personne qui pourrait définir secrétaire d'Etat aux affaires africaines c'est une femme d'origine congolaise qui a été directeur de campagne adjointe je crois de Joe Biden où il a travaillé dans l'administration épouse d'un Congolais d'un Congolais oui quelque chose comme ça oui donc quand on a quelqu'un comme ça on peut dire qu'on peut utiliser ce canal pour affermer des relations mais il n'y a pas que ça ça dépend de ce que moi je connais des tuyaux pour arriver à déclencher le mécanisme pour que l'administration Biden soit plus attentive à l'administration du Congo on va travailler là-bas on connait quand même beaucoup de ce monde là pardon on connait quand même beaucoup de ce monde là je suis allé plusieurs fois moi chez Joe Biden je le connais personnellement donc il n'y a pas que des relations personnelles mais je crois qu'on peut aller au-delà de ça en faisant de bonnes choses au niveau de l'administration congolaise pour attirer la sympathie du gouvernement donc américain vous avez déjà rencontré Joe Biden ? je l'ai déjà rencontré mais il était sénateur il n'était pas candidat à la présidence donc je l'ai rencontré dans d'autres occasions très bien on va terminer l'avenir de Kabila l'avenir politique de Kabila comment vous le voyez ? moi je pense que en revisant la loi sur les anciens chefs de l'État il faut qu'on mette des gardes fous pour que ce que nous avons connu pendant les deux dernières années ici ne puisse plus se reproduire je pense que l'implication des Kabila dans la politique congolaise elle est paralysante pour notre pays il faut qu'on revise la loi sur les anciens chefs de l'État pour revoir tous les avantages financiers qu'on lui accorde mais pour lui garantir la sécurité bien sûr en tant qu'ancien chef de l'État mais en même temps aussi on doit interdire à un ancien chef de l'État de jouer un rôle actif dans la politique parce que son rôle semble paralyser le fonctionnement normal de notre pays en plus de cela je voudrais qu'on soit très clair Kabila ne mettra plus jamais ses pieds au palais de la nation comme président de la République jamais pourquoi ? parce que la constitution elle est claire elle dit en un français très clair que le mandat du président est de 5 ans renouvelables une seule fois une fois on ne dit pas que vous devez prendre vacances après les deux mandats allez vous promener à Kingkaka tu fais pousser la barbe et revenir vous posez candidat à la présidence on ne dit pas ça on dit simplement que vous pouvez faire un mandat de 5 ans renouvelables une fois et après ça vous partez donc Kabila doit abandonner l'idée qu'il peut redevenir président de la RDC c'est terminé et je voudrais d'ailleurs quand on revise la loi sur les anciens chefs de l'État que nos sénateurs et nos députés travaillent pour rendre ces choses-là plus claires pour qu'ils sachent qu'il doit rester en dehors de la politique qu'on peut lui garantir la paix et la sécurité qu'on peut lui donner une pension raisonnable pas exorbitante mais en plus de cela il ne doit pas faire la politique je crois que ce serait plus sain et il peut même utiliser son temps pour faire autre chose je dirais au sénateur Kabila pourquoi ne pas prendre une initiative de créer par exemple une bibliothèque nationale de la bibliothèque Joseph Kabila à Kinshasa ou dans toutes les provinces de la RDC c'est un projet louable pourquoi ne pas vous lancer dans des activités humanitaires construire donc des hôpitaux de qualité ou des écoles de qualité des centres de recherche vous pouvez financer ces choses ou mobiliser de l'argent il n'y a pas que la présence de la République votre rôle dans la politique congolaise est néfaste nous vous demandons de pouvoir vous retirer et de laisser les autres pour suivre ce que vous avez déjà initié ce que vous avez déjà commencé quels sont vos sentiments pour Kabila vos sentiments j'ai le même sentiment pour lui que celui que j'ai pour tout le peuple congolais s'il est congolais je l'accepte comme mon compatriote et je veux qu'il laisse les congolais s'épanouir se développer et tant qu'il fait des bonnes choses je vais applaudir pour lui mais s'il fait des mauvaises choses je n'hésiterai pas à lui dire arrêtez s'il vous plaît parce que ce pays ne vous appartiendra merci beaucoup docteur Mouel Ziani c'était un grand plaisir de vous recevoir et je crois qu'on en parlera encore une fois je vous inviterai quand le président va s'éprononcer après on va discuter sur son adresse à la nation je vous remercie beaucoup vous savez avant de venir ici je réfléchis deux fois je me demandais quel costume j'allais porter parce que j'allais être sur le podium avec quelqu'un qui s'habille très bien et j'espère que j'ai été compétitif merci beaucoup vous vous habillez très bien de toutes les façons vous êtes un américain vous avez vécu le style et le goût vous l'avez merci mesdames et messieurs c'était un grand plaisir je vous retrouve très prochainement portez-vous bien qu'elle a percuté ton esprit et que Dieu bénisse l'ayant laissé merci merci je vous remercie j'avais merci merci c'est если place sa france C4 C4 emma de la Fan est 11 3 Sous-titrage Société Radio-Canada Mais on est l'un des Congolais. Où est-il ? C'est une des Congolais. Mais on n'a pas dit que nous sommes les Congolais. Mais on n'a pas dit que vous n'avez pas dit que vous n'avez pas dit. C'est un congrès. C'est ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501